Bonjour, donc c'est ici une deuxième étape. On a vu lors de la première étape ce qu'était les schémas narratifs. On a travaillé sur l'écriture des personnages. On a vu aussi comment on allait travailler ensemble. Je vous rappelle qu'il faut faire un film d'animation. Que de ce film d'animation ? Je vais avoir en fait quatre parties pour quatre filières. Une classe par filière qui doit réaliser l'histoire d'un jeune apprenant, enfin en tout cas d'un jeune qui cherche sa voie, qui cherche son métier et qui va trouver comme solution à son histoire d'aller s'inscrire à l'IFAM à Cède Sauvage pour pouvoir suivre le métier qu'il vient de découvrir. Donc en fait vous avez tous une intrigue à peu près globale commune, visite par tout le monde, c'est de trouver sa voie et de trouver une solution en allant à l'IFAM à Cède Sauvage pour pouvoir apprendre son métier. Je vais d'abord aborder le schéma narratif, revenir sur le schéma narratif. Je vais ici vous présenter un devoir, mais en tout cas un support. Voilà, je vais vous demander de remplir. L'idée, rappelez-vous, c'est que vous me fassiez des propositions d'histoire et que le film que nous allons réaliser ensemble ressemble le maximum à ce que vous aviez envisagé. Donc j'ai besoin que vous me présentiez des choses. Je vous ai donc créé un premier support. Donc il y a trois fichiers avec des formats différents, mais c'est le même contenu. Vous téléchargez le fichier que vous pouvez. Là, je vais juste ouvrir le PDF pour pouvoir vous le présenter. Et vous me remplissez le PDF. Soit vous le remplissez à la main, puis vous le scannez ou le prenez en photo et l'envoyez. Soit vous le remplissez directement sur un ordinateur et vous me l'envoyez sur Moodle. Donc on va retrouver notre schéma narratif qu'on avait pu voir lors de la première séance avec une situation initiale, l'élément perturbateur, la nouvelle situation, la péripétie, l'élément de résolution et du coup la situation finale. Ce que je vous demande, dans un premier temps, c'est une fois que vous avez défini votre personnage principal, vous avez déjà une idée de l'intrigue qui va pouvoir se passer. Et bien du coup, ça va être de mettre ce personnage dans une situation initiale, de créer l'élément perturbateur qui va entrer du coup une nouvelle situation, une péripétie. Je ne reviens pas dessus, c'est assez évident. Sachant qu'à la fin, vous devez aboutir à le héros s'inscrit à l'IFA Marcel Sauvage. Voilà, je vous ai mis des petits visuels pour vous rappeler du coup ce qu'il en était. Si je prends un exemple basique, encore une fois, je vais prendre le petit chaperon rouge vu qu'il est présenté encore en dessous. Donc le petit chaperon rouge est chez lui avec sa maman, situation initiale. L'élément perturbateur, sa maman va lui dire, écoute, il faut que tu ailles déposer de la nourriture à ta grand-mère. Donc tu vas traverser la forêt et te rendre chez ta grand-mère. Nouvelle situation, il se retrouve donc en forêt. Et on a surtout un élément perturbateur qui va être le loup. Donc en fait, on peut aller jusqu'à la situation initiale et au moment où le petit chaperon rouge doit traverser la forêt. On a un élément perturbateur qui va être le loup. Une nouvelle situation qui va être peut-être le moment où le loup va manger le petit chaperon rouge qui entraîne vraiment une nouvelle situation assez catastrophique. Une peut-être péripétie avec l'arrivée du chasseur qui tue le loup, libère le chaperon rouge et une nouvelle situation finale où la grand-mère est libérée et elle va pouvoir manger la guillette que le petit chaperon rouge lui a apportée. Vous remplissez du coup votre histoire pour ce premier tableau-là et vous l'adaptez aussi en puissant ce deuxième tableau-là. Donc là, je vous ai mis encore le petit chaperon rouge, le sujet principal étant le petit chaperon rouge, le destinateur étant la maman qui dit « Voilà ce que tu dois faire. Traverse la forêt pour aller... » En fait, il donne la quête. La quête traverse la forêt pour aller voir la grand-mère et lui donner à manger. L'opposant, c'est donc le loup. L'adjuvant, c'est celui qui vient aider. C'est le chasseur qui tue le loup. Et le destinataire, c'est celui qui bénéficie de la quête. C'est donc la grand-mère. Voilà, je vous demande pour votre personnage principal de remplir chacune de ces cases-là pour m'expliquer ce qui se passe dans notre histoire.